On a le fin mot de l'histoire ce matin, le fin mot de l'histoire de l'une des affaires judiciaires les plus mystérieuses de France, un des plus vieux cold case comme on dit du pays, celui du grêlé. Tueur en série recherché depuis les années 80, 35 ans exactement pour 4 meurtres et 6 viols en région parisienne. On a le dénouement de l'affaire puisque le corps d'un homme a été retrouvé avant hier soir dans un appartement du Gros-du-Roi près de Montpellier et on sait depuis hier soir qu'il s'agit bien de celui du tueur en série, Martin Bourdin. Cet homme, cet ancien gendarme de 59 ans n'était pas inconnu des enquêteurs qui travaillaient sur l'affaire du grêlé. Il avait été convoqué récemment comme 750 autres anciens militaires pour un prélèvement d'ADN. Il devait même être auditionné la semaine dernière par un juge d'instruction, audition à laquelle il ne s'est jamais rendu. Il a donc été retrouvé mort avant de pouvoir être entendu. Dans l'appartement loué sur Airbnb où il s'est suicidé, l'homme a laissé une lettre d'aveu dans laquelle il reconnaît être l'auteur des 4 meurtres imputés au grêlé. Référence à ses traces d'acné sur son visage décrites par ceux qui ont croisé sa route, notamment à Paris, ce matin de mai 1986, dans le hall de l'immeuble où vivait Cécile Bloch, 11 ans, qu'il violera et tuera quelques minutes plus tard. Il ne donne en revanche aucun nom de victime, aucune circonstance de ses crimes. En plus de ses meurtres, une liste de 6 viols est aussi imputée au grêlé. Sous-titrage Société Radio-Canada